Yo ! Bonjour ! En 1996, vous enregistrez votre premier album, à Hawaï, sous la direction de Bob St. John. Oui, et là, c'est le début d'une longue opération, c'est ça ? Oui, tout à fait, c'est Bob St. John, qui est un producteur qui a beaucoup travaillé aux États-Unis avec les plus grands avant de s'installer à Hawaï. Et on a eu la chance de pouvoir le rencontrer lors de nos voyages à Hawaï. Et depuis lors, ça a été notre ingénieur, producteur, pour tous les albums qui ont suivi, jusqu'aux albums solos de Florent, où il a également participé en coproduction. Donc quatre albums ? Quatre albums en duo, et puis les deux albums solos de Florent par la suite. Ben, on va peut-être passer au studio ? Ok ! Avant de vous laisser faire m'humuse avec vos guitares, un petit commentaire sur ta collaboration à l'album Hawaïan Slack Kicking. Il est vrai qu'il y a quelques années, j'avais eu la chance de participer à ce projet, qui allait devenir, mais je ne pouvais pas m'en rendre compte à l'époque, qui allait devenir un réel tournant dans ma petite carrière de musicien, puisque un producteur de Hawaï spécialisé dans le style Slacky, c'est-à-dire un style basé sur la guitare, une musique plutôt instrumentale d'ailleurs, bien qu'il y ait des chansons Slacky chantées. Là, il s'agissait de mettre la guitare acoustique en avant, mais dans vraiment la tradition Hawaïenne, avec un accordage spécial et tout. J'ai relevé le défi en tant qu'artiste, et j'étais loin de me douter que cette petite aventure dans un style musical qui n'était pas du tout ma spécialité me permettrait de me retrouver, par exemple, à une cérémonie comme les Grammy Awards. Non, les Grammy Awards ! En arrivant là-bas, j'ai pu croiser Paul McCartney, j'ai vu B.B. King, John Mayer, Justin Timberlake, Chris Brown, Rihanna. C'est vraiment un rêve qui devient réalité. On va se laver les mains aux toilettes, on sort, on croise Cyndi Lauper qui entre dans les siennes. C'est vraiment des moments qui sont assez fantastiques, qui décrochent tellement par rapport à notre réalité qu'il faut un certain temps pour se rendre compte. En 2009, tu inventes une nouvelle technique de guitare, le slide picking, peux-tu nous en parler ? Oui, alors c'est en 2009 que j'ai mis en avant cette technique par le biais d'Internet. Par contre, je l'ai créée, je la développe depuis le milieu des années 90. C'est une technique qui n'existait pas, comme me l'ont confirmé tous les grands guitaristes qui m'ont écrit pour manifester leur enthousiasme par rapport à cette petite création de ma part. Donc je suis très heureux d'apporter là aussi de cette manière ma petite pierre à l'édifice. Et ça consiste en quoi, le slide picking ? Mieux qu'en l'endisco, peut-être, je peux vous faire une petite démo. Il y a des techniques de guitare qui sont très connues de tout le monde. En général, on pince les cordes. Il y a une technique très connue qui consiste à taper les cordes. Une note qui consiste à... C'est le tapping, c'est ça ? Voilà, le tapping, exactement. Une note qui consiste à faire coulisser la main de corde en corde. Finalement, le slide picking, c'est une synthèse de ces deux techniques. C'est-à-dire que je fais coulisser le médiator, mais directement sur le manche. Techniquement, au moment où j'exécute cette technique du slide picking, la main gauche ne fait rien. Donc, le principe est tout simple. C'est le contact du médiator directement sur le manche qui fait sonner les notes. Donc, on peut ensuite exécuter des phrasés de ce style. Cette technique-là offre certains avantages, certaines facilités. On évite la friction du médiator contre les cordes. Et donc, on a une certaine fluidité qui caractérise vraiment cette technique. Allez, amuse-toi. Ouais. Tu m'expliques ? Bon, ça va super. Donc, qu'est-ce qu'on fait là ? Une petite courte technique ? Je ne sais pas si tu veux qu'on se fasse un petit Chopin. Je ne sais pas. Alors, Carole, tu en faisais un petit point sur ta carrière solo, clavier, chant. Aujourd'hui, tu en es où ? On a suspendu un petit peu les enregistrements d'albums depuis quelques années pour des raisons professionnelles. Parce qu'avec notre double vie, on a beaucoup de choses à faire en tant qu'enseignants. C'est un outil passionnant aussi. On a été beaucoup musiciens de studio du côté de Hawaï avec Bob, notre ami, qui nous a fait jouer dans de nombreux albums parce qu'il avait besoin de musiciens. Donc, moi, j'ai un petit peu suspendu l'enregistrement des albums. Mais j'ai les compositions qui sont dans le sac et que je compte bien concrétiser dès qu'une phase sera un petit peu achevée avec le travail. Bon, messieurs ? Oui ? Vous êtes bien amusés ? Attention, tu parles à Manu Satriani. Ah, attention ! Il apprend vite, il apprend vite. Donc concrètement, les projets, c'est quoi ? Pour l'étranger, je suis sur le point de concrétiser certains projets de tournée grâce notamment à ma technique du slide picking. Donc, beaucoup de déplacements sont prévus sur ce plan-là. Et localement, la dernière rencontre avec Virgil Donati et Michelangelo Battio, c'est tellement bien passé qu'il n'est pas à douter qu'ils reviendront et sous la forme cette fois-ci d'un vrai groupe avec Carole et moi également. Avec vous également. Donc, tournée internationale, pourquoi pas après ? Pourquoi pas, voilà. On verra bien. Donc, beaucoup de projets, beaucoup de pain sur la planche. Et puis, si tu cherches un nouveau guitariste ? Ah ben, c'est avec plaisir et d'ici là, tu auras bien... Comment ils se plaisent ? Bon, en tout cas, nous, on va les profiter d'un petit peu de musique. Et une chorus peut-être ? Écoutez, on verra ça pour plus tard. Un petit peu de live, c'est tout de suite dans Rayon X.